Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute ! La crise est réelle, vraiment très préoccupante, et je pense qu'il est de notre devoir d'agir. Comment réussir la transition écologique ? Un effondrement général, systémique et global du monde. Nos jeunes expriment de plus en plus leur mal-être et leurs difficultés accrues à se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, face à l'urgence, il est temps de dire stop, sommes-nous foutus ? Comment un militant écolo vit la tension entre espoir et désespoir pour la planète ? C'est ce que l'on cherche à savoir en recevant notre invité du jour. En l'écoutant, on verra que la foi est utile, voire nécessaire, à un engagement écologique ni idéaliste, ni fataliste, mais rempli d'espérance et d'actions concrètes. Générique. En vérité, je vous le dis. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode où l'on accueille un invité spécial pour parler d'écologie. Alors, je dis aussi bonjour à mes intervenants habituels, mes super potos. Bonjour JC. Salut Léa. Bonjour Christelle. Content que tu ne nous aies pas oublié Léa. Mais surtout, quand même, aujourd'hui, un bonjour tout spécial à toi, Jean-François Mouot. Bonjour. On est très heureux que tu sois là avec nous. Pareillement. Pour ceux qui nous écoutent depuis plusieurs saisons déjà, on en a cinq sous la manche. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller faire un petit tour dans la saison précédente. On a déjà parlé d'écologie. On en a parlé dans la saison 1. On parlait notamment du club de Rome. On parlait un petit peu de collapsologie. On était en train de créer Sagesse et Morito. Puis quand même, on s'intéressait à cette thématique tellement importante de notre société aujourd'hui. Et puis, les saisons ont continué. Et à la saison 4, on a eu la chance d'avoir plusieurs interviews avec des personnes spécialisées dans l'environnement ou l'écologie ou les écolieux qui nous ont donné leur point de vue, leurs idées. Dans la saison 5, on a rempilé parce que quand même, c'est vraiment très, très important cette thématique. Et puis, il y a eu tout un tas de conversations avant et après les épisodes. J'y sais, à un moment, on s'est rendu compte que tu étais un cas désespéré par rapport à l'écologie. Il fallait qu'on fasse venir un spécialiste. Non, je blague. Mais vous avez été un peu traumatisé quand vous êtes venu au Canada quand même. Oui, parce que quand même, la gestion des ressources au Canada par rapport à l'Europe, ça nous a fait un petit peu peur. Mais de spécialiste d'écologie autour de la table, il n'y a personne à part notre invité. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de t'avoir. Jean-François Mouot, tu es directeur de l'association Arrocha France. C'est une organisation chrétienne de protection de la nature et de l'environnement. Tu es aussi docteur en histoire et spécialisé par la suite en histoire de l'environnement. Donc, une branche de l'histoire qui s'intéresse au rapport entre les hommes et leur environnement. Tu es auteur de nombreux ouvrages et articles et tu interviens régulièrement dans des conférences. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour te décrire aux auditeurs ? Je crois qu'on peut dire que ce qui définit particulièrement mon rôle au sein de l'association Arrocha France, c'est la foi chrétienne qui sous-tend toutes les actions d'Arrocha. Et alors, ça n'a pas été explicitement mentionné, mais je suis chrétien aussi, fondamentalement. Merci beaucoup pour la précision de cette présentation. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Jean-François, restez pour la suite de cet épisode. Merci en tous les cas d'avoir accepté de venir dans Sagesse et Mojito. Alors, je vais me tourner vers Christelle qui va nous faire un petit topo pour nous lancer un petit peu dans le sujet. Mais oui, Léa, merci. Oui, merci et puis bienvenue Jean-François. Souvent, quand on parle de spiritualité, on pense introspection, intériorité. Mais si on se penche sur la sagesse biblique plus spécifiquement, on peut se rendre compte que la nature y est omniprésente. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu déclare chaque création comme étant bonne. Tous les animaux, sauvages et domestiques, sont préservés par Dieu dans l'arche de Noé, qui est une preuve de la préoccupation divine pour chaque espèce et pas uniquement les êtres humains. Mais la nature ne se limite pas aux animaux. Tout au travers de la Bible, il est question de plantes et d'arbres, des arbres symboliques comme l'arbre de vie, ou l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, qui sont présents au début de la Bible. À la fin de la Bible aussi, dans l'Apocalypse, on retrouve cet arbre de vie dont le feuille donne la guérison des nations. Donc tout ça témoigne de l'interconnexion entre spiritualité et monde naturel selon la sagesse biblique. Donc, voilà pour nous l'occasion de puiser dans cette sagesse ancienne. Mais cette introspection peut être déconcertante. La destruction actuelle de l'environnement est aussi la nôtre, puisqu'elle a des conséquences sur les êtres humains et elle pose la question de nos modes de vie. La sagesse biblique, lorsqu'on la revisite, elle nous donne une invitation à repenser notre rapport à l'environnement, à l'aune de la spiritualité. Alors, une question pour toi, Jean-François. Lorsqu'on se pose devant ces enjeux que je viens de décrire, la crise environnementale, d'après toi, est-ce qu'elle est, tu as trois choix, est-ce qu'elle est, petit un, réelle mais exagérée par les médias ? Petit deux, préoccupante, mais on peut agir, ça va. Ou, petit trois, tout est foutu, le monde va s'effondrer. Laquelle de ces trois options ? L'effondrement, la capacité d'agir, c'est pas trop inquiétant ou réel, mais bon, c'est exagéré. Alors, ce serait la réponse du milieu, la réponse médiane, on va dire. C'est que je pense que la crise est réelle, qu'elle est vraiment très préoccupante. Et je pense qu'il est de notre devoir d'agir par obéissance, qui n'implique pas nécessairement que je suis convaincu. C'est pour ça que la formulation telle qu'elle, j'y souscris pas totalement non plus, parce que ça donne l'impression que, parce qu'on va agir, on va solutionner le problème. Et je suis pas aussi optimiste que ça. C'est-à-dire, je dis pas qu'on va pas peut-être arriver à solutionner le problème, mais je serais très très prudent de surtout pas dire, si on s'engage tous aujourd'hui, c'est bon, le problème, il va être réglé. Alors, Jean-François, justement, pour nous parler un petit peu plus de toi et nous parler d'écologie, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'engager dans la lutte écologique ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai grandi, tu as fait allusion tout à l'heure au rapport du Club de Rome. Je suis né 4 ans après le rapport du Club de Rome. Et je pense que ça a une année de canicule aussi, en 76, pour être très précis. Depuis que je suis tout petit, et en particulier, je me rappelle très bien d'un instit en CM2, donc si vous êtes un instit, vous voyez, vous pouvez avoir de l'impact sur vos élèves. Je devais avoir 12 ou 13 ans, et je me rappelle très bien qu'il nous avait parlé déjà de la surexploitation des ressources. Alors, à l'époque, on parlait très très peu du changement climatique, ça, il n'en avait pas parlé. Mais pour dire que depuis que je suis tout petit, j'avais déjà cette préoccupation d'une impression de gaspillage énorme des ressources. et que j'avais l'intuition que ça n'allait pas pouvoir continuer ad vitam aeternal. Donc déjà, c'était présent en toi, même avant, toute expérience et toute réflexion scientifique. Oui, tout à fait. Peut-être de l'ordre de l'intuition, je me rappelle, je m'étais posé la question, mais avec tous ces moteurs qui fonctionnent, toutes ces voitures qu'on allume, ça ne crée pas du réchauffement. Alors, c'était un faux raisonnement. Je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout ça veut dire que c'était présent très fort dès mon plus jeune âge. Et puis, alors ensuite, je suis né dans une famille chrétienne. Et puis, j'ai fait comme beaucoup de jeunes à l'âge de... J'ai vécu une expérience de conversion quand j'avais 12 ans. Je me suis fait baptiser. Et puis ensuite, à l'adolescence, vers 16-17 ans, je me suis éloigné de l'Église, en fait. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai fait une crise de foi, dans le sens où j'ai... Justement, j'étais interpellé par le fait que dans l'Église, au sens large que je fréquentais, c'est-à-dire que je naviguais dans plusieurs mouvements d'Église, j'ai fait beaucoup de camps de jeunesse, etc. Je ne sentais pas du tout d'intérêt et même un peu du mépris, parfois, pour les questions d'écologie qui me préoccupaient. Et donc, j'ai envoyé tout balader. Alors, il y avait d'autres raisons, je simplifie un petit peu, mais c'était une des raisons qui m'a amené à envoyer tout balader. Et puis, j'ai voulu vivre ma vie. Je n'ai jamais vraiment arrêté de croire en Dieu. Parce que, justement, l'idée que l'univers, qui est tellement beau... Et quand j'étais gamin, je faisais des camps avec mes parents. Mon père était souvent impliqué dans des camps avec les GBU, les groupes bibliques universitaires. Il y avait un chalet dans les Alpes et on allait tous les étés. Et j'étais ébahi de la beauté de la nature autour de nous. Et je me disais, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de créateur derrière tout ça. Donc, à la fois, tu avais une sensibilité à la nature qui était telle que ça te poussait à la spiritualité. Mais vers les cercles spirituels que tu fréquentais, tu ne retrouvais pas du tout cette sensibilité à la nature et à la question écologique. Au contraire. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un peu l'idée que tout ce qui comptait, c'était de sauver les âmes. De sauver... Donc, on annonçait l'évangile aux gens, mais c'était assez désincarné. C'est-à-dire que ce n'avait pas, finalement, tellement d'impact dans la vie quotidienne. Il suffisait, entre guillemets, de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui, donc, s'est sacrifié pour nous, pour nous sauver. Et, finalement, ce n'était pas très grave s'il n'y avait pas de résultats concrets dans la vie quotidienne. Alors, il y avait des différences dans les milieux chrétiens, par exemple, sur le plan de l'éthique sexuelle, mais pas tellement dans la façon de vivre très consumériste que je voyais, autant chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Et, donc, j'ai eu le sentiment, du haut de mes 17 ans, très idéaliste et très dans l'absolu, etc. Et j'ai eu l'impression d'une forme d'hypocrisie. Et ce qui m'a amené à m'éloigner de l'Église. Et je me suis rapproché, du coup, des milieux écologistes. Et je me suis engagé dans des associations... Voilà. Et, en fait, j'ai découvert, à ma grande surprise, que dans le milieu de l'écologie, je retrouvais pas mal de comportements un peu de type... Ce que la Bible décrit dans des comportements un peu de pharisiens. Est-ce que tu peux un petit peu situer, toi qui en plus est docteur en histoire, pour les auditeurs, c'est quoi les pharisiens ? Alors, les pharisiens, c'était, on va dire, pour simplifier, les très religieux de l'époque de Jésus. C'est-à-dire, c'était des juifs très religieux qui respectaient à la lettre les lois... Enfin, qui essayaient de respecter à la lettre, parce qu'en fait, ils n'y arrivaient pas. Justement, c'était tout le problème. C'est qu'ils essayaient de respecter à la lettre les préceptes de la Bible. Et ils étaient très souvent dans une forme de jugement moral très fort. Ils imposaient, en quelque sorte, ils voulaient imposer des règles très strictes de vie aux gens de leur époque. Et Jésus, tout au long de son ministère, s'est battu, entre guillemets, à coup de dialogue, de discussion, avec ces pharisiens, en leur disant, mais vous imposez, en fait, des règles de vie aux gens que vous n'arrivez pas vous-même à respecter, par exemple. Et en plus, vous ne tenez pas compte des difficultés de la vie quotidienne d'un certain nombre de gens, parce que vous êtes... Souvent, il s'agissait de personnes plus éduquées, peut-être plus à l'aise financièrement, etc. Et on retrouve vraiment, de façon assez flagrante, il me semble, dans le milieu écologiste, ce type de comportement. Ce n'est pas un petit peu dur, ça, avec les cercles écolos ? Parce que, du coup, tu viens de parler d'hypocrisie, de donner à faire, de donner des règles que nous-mêmes, on n'arrive pas à suivre, d'être dans une sorte de « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais », ce n'est pas un petit peu violent ? Alors, si, c'est effectivement assez violent, mais ce que je vais tout de suite qualifier, c'est que je m'inclue complètement là-dedans. C'est-à-dire que moi-même, je suis conscient que bien souvent, je ne suis pas capable moi-même de respecter les choses que je souhaiterais faire. Mais là encore, ça rejoint tout à fait ce que dit l'apôtre Paul, par exemple, en disant « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je veux faire, par contre, je le fais. » Mais justement, Jean-François, parce que tu parles du fait de suivre ce qu'on dit ou pas, mais les écolos, grosso modo, si moi, j'ai bien compris, en général, quand on les voit dans les biens, c'est des lanceurs d'alerte, c'est des gens qui tirent la sonnette d'alarme, c'est des gens qui nous disent, surtout s'ils sont scientifiques, du coup, à coup de données scientifiques, qu'on a beaucoup entendu parler du GIEC ou d'autres mouvements, il y a quand même une réalité. Alors, bien sûr, il y a peut-être cet esprit de pharisien, mais il y a une réalité derrière. Je pense que tu es d'accord si tu es scientifique. Parle-nous peut-être de cette réalité. Ça aidera peut-être aussi les auditeurs à voir dans quel contexte on se trouve. C'est un tour d'horizon de la crise environnementale. De quoi on parle quand on parle de ça ? Oui, bien sûr. Et je ne voudrais vraiment pas donner l'impression que, là encore, quand je disais que je retrouvais dans les milieux écolos un comportement qui me rappelait un peu celui des pharisiens de la Bible, je rappelle aussi que c'était avec mes yeux de 17 ans, encore une fois, plein d'idéal, etc. Et qu'aujourd'hui, je ne reformulerais peut-être pas tout à fait les choses de la même façon. Et encore une fois, tu as tout à fait raison que, par ailleurs, mais de la même façon que les pharisiens insistaient sur l'importance de respecter la volonté de Dieu, etc., le discours écologiste a aussi tout à fait, malgré des travers qui sont en fait des travers humains que tout le monde a, y compris moi, encore une fois, qui sont effectivement des véritables donneurs d'alerte. Et j'irais même plus loin en disant que, pour moi, d'une certaine façon, les scientifiques qui alertent sur les dangers de la crise écologique aujourd'hui sont peut-être, je pose la question, sont peut-être aujourd'hui les prophètes, les nouveaux prophètes, parce que typiquement, les prophètes dans l'Ancien Testament, qui étaient un peu les lanceurs d'alerte à l'époque, ils disaient au peuple, là, attention, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien et il va y avoir telle et telle conséquence. Ces prophètes, ils n'étaient souvent jamais écoutés, enfin, ils n'étaient jamais écoutés, en fait. Et on se détournait les oreilles, on se bougeait les oreilles en disant, il y a plein d'épisodes dans la Bible, je pourrais raconter, il y a plein d'histoires amusantes même. En tout cas, les prophètes, en même temps, dans l'Ancien Testament, vont lancer des messages, des avertissements par rapport au jugement à venir, aux conséquences des actions qui s'en viennent et là, je souscris à ton analogie, mais il y a aussi l'image du paradis ou l'image de la promesse, je veux dire, souvent, les messages prophétiques, c'est des contrastes de possibles futurs sombres et de possibles futurs heureux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le discours scientifique, on n'entend pas beaucoup de paroles d'espérance. Justement, Jean-François, fais-nous le tour d'horizon de la crise environnementale et puis peut-être après, on pourra essayer de voir quelles sont les possibles zones d'espérance, mais au moins de savoir de quoi on parle, on t'écoute. Alors, on est en fait face à une crise multiple. On a deux grosses crises majeures qui sont la crise du changement climatique et la crise de l'effondrement de la biodiversité. La première crise, donc, c'est celle du changement climatique qui est en fait une double crise elle-même, qui est une crise à la fois du climat et aussi une crise de l'énergie. Puisqu'en fait, la crise du climat, elle est causée par notre boulimie énergétique, par notre addiction aux énergies fossiles, donc au gaz, au pétrole, au charbon. Ils font que chaque fois qu'on allume un moteur de voiture, qu'on prend l'avion, qu'on chauffe notre maison, on émet du dioxyde de carbone qui vient en quelque sorte épaissir le manteau qui recouvre la Terre, le manteau atmosphérique, qui crée une élévation des températures qui souvent n'inquiète pas un certain nombre de personnes parce qu'on se dit, on parle, dans les rapports scientifiques, tu as parlé des rapports du GIEC, par exemple, qui font autorité sur cette question climatique. On parle d'élévation moyenne de température à l'heure actuelle de 1,2 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et souvent, ce chiffre, moi-même, j'ai été pendant très longtemps climato-sceptique, ce chiffre ne fait pas vraiment peur. Qu'est-ce que c'est que 1,2 degré de plus ou de moins ? Quand on est Canadien, on l'accueille favorablement. Alors oui, on pourra revenir sur le cas du Canada qui vous accueille favorablement en quelques degrés de plus, en hiver peut-être, mais en été, on voit les feux de forêt géants, par exemple, cet été au Canada, etc. Donc, on voit que c'est une réalité quand même beaucoup plus problématique. Et j'aime souvent comparer plutôt à l'idée d'une fièvre qui serait emparée de la Terre. Je trouve que l'image est plus parlante parce qu'en fait, on voit bien que la température de l'homme moyenne, c'est 37 degrés, le corps humain, l'homme et la femme. Et que si on a une élévation de la température de 1,2 degré, là, on a une bonne fièvre. Et que si on monte à 41, on voit que c'est plus encore la même chose qu'entre 39 et 41, etc. Donc ça, c'est la première crise. Lié à ça, il y a notre dépendance aux énergies fossiles qui est un vrai problème en soi. J'ai parlé de, on a parlé du rapport du Club de Rome qui explique bien qu'au bout d'un moment, ces ressources, elles vont se tarir, elles vont être limitées. Et on est dans une telle degré de dépendance vis-à-vis de ça qu'on l'a vu par exemple en Europe avec ce qui s'est passé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que d'un seul coup la Russie menaçait, vous avez du chantage avec l'approvisionnement en gaz et tous les problèmes que ça créait, problème aussi du fait qu'on alimente par exemple en chaque fois que je vais faire le plein de ma voiture, je donne de l'argent aux monarchies de l'Arabie Saoudite, etc. et qu'on est aussi dépendant vis-à-vis d'eux. Et donc ça c'est lié à la réalité de notre fonctionnement sociétal depuis l'ère industrielle et à notre fonctionnement global d'interdépendance entre différents états et surtout envers ceux qui ont les ressources comme le charbon et le pétrole qu'on recherche. C'est ça. C'est cette réalité-là. Voilà, c'est ça. Alors on pourrait rentrer dans pas mal de détails mais c'est ce principe de l'avantage comparatif de Ricardo par exemple, l'économiste Ricardo qui explique que aujourd'hui on va aller chercher des ressources à l'autre bout de la planète parce que ça coûte moins cher de les produire à l'autre bout de la planète et on va se focaliser sur des choses par exemple qui vont être plus faciles à produire localement. On va démultiplier les échelles pour pouvoir produire plus localement. Typiquement en Angleterre il était facile de faire de la laine de mouton parce que c'est facile de faire de l'élevage etc. et par contre c'est beaucoup plus difficile à l'époque de Ricardo de faire pousser de la vigne en Angleterre maintenant il y a des vignes en Angleterre à cause ou grâce au changement climatique mais à l'époque il était beaucoup plus cher de faire beaucoup plus difficile de faire pousser du vin enfin de faire du vin en Angleterre et donc on échangeait l'idée c'est on va échanger de la laine produite en Angleterre et même des textiles puisque l'Angleterre s'était spécialisée grâce à la révolution industrielle dans le textile et on va aller par contre acheter du vin chez les Français chez les Portugais ou chez les Français à Bordeaux donc effectivement il y a eu tout un système en fait qui a été conçu à partir de l'arrivée des énergies fossiles qui a permis parce que c'est grâce aux énergies fossiles en partie qu'on a pu aller chercher de plus en plus loin des ressources etc. mais avec des tas de problèmes collatéraux donc on comprend un des problèmes de la crise écologique c'est les changements climatiques tu en as mentionné un autre c'est l'effondrement de la biodiversité c'est ça ? L'effondrement de la biodiversité effectivement c'est un deuxième problème qui est tout à fait lié au premier parce que le changement climatique est aussi responsable d'une partie de la perte de biodiversité donc aujourd'hui c'est le troisième facteur de perte de biodiversité dans le monde alors qu'est-ce que c'est cette perte de biodiversité et en quoi ça nous concerne ? La perte de biodiversité l'effondrement de la biodiversité c'est donc l'accroissement la multiplication de la disparition des espèces et aussi la diminution de l'abondance des espèces donc il y a moins il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent et il y a aussi de moins en moins d'individus à l'intérieur de chaque espèce alors là encore il y a des exceptions il y a des espèces qui vont se mettre à proliférer c'est pas parce qu'une espèce de quelconque va se mettre à proliférer qu'il n'y a pas un problème général de diminution voilà mais donc cet effondrement de la biodiversité nous impacte aussi alors d'abord on l'a dit et tu l'as rappelé que la Bible nous parle du fait que Dieu aime toute sa création et donc il aime aussi toutes les espèces et l'épisode de l'arche de Noé que tu as rappelé est un bon exemple du fait que Dieu s'intéresse aussi aux espèces qu'on appelait avant les nuisibles c'est-à-dire même des espèces dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles ne sont pas du tout nuisibles mais qu'elles sont tout à fait essentielles un des maillons essentiels de la chaîne de la biodiversité parce que tout ce qui est vivant en fait est uni dans un système qui fait que si une espèce disparaît ça peut avoir des impacts sur d'autres espèces y compris les espèces dites entre guillemets nuisibles et on voit bien dans l'arche de Noé que Dieu se préoccupe de chacune de ces espèces qui à l'époque étaient aussi considérées comme des espèces à la limite qu'il aurait fallu éliminer il y a déjà cette sagesse de ça et donc d'une part il y a ces espèces ont vraiment de la valeur en soi pour à la fois l'écosystème et aussi aux yeux de Dieu ça toute la Bible le montre bien et puis parce que toute ces en fait la biodiversité les écosystèmes nous rendent des services ce qu'on appelle les services écosystémiques c'est à dire qu'aujourd'hui prenons des exemples classiques les abeilles les vers de terre sont des maillons essentiels à la fois pour polliniser par exemple ou pour recycler les déchets organiques pour les vers de terre et que sans ces espèces là et bien on se retrouve face à des problèmes majeurs sur la terre aujourd'hui et y compris nous en tant qu'humains c'est à dire les arbres portent plus de fruits parce qu'ils sont plus pollinisés par exemple et quand on jette des déchets par terre ils se décomposent beaucoup beaucoup moins vite voire presque pas du tout parce qu'il n'y a plus de vers de terre ou d'autres espèces pour les digérer quelque part tout à fait et puis en fait il y a plein d'études il y en a des milliers qui montrent à quel point on a besoin nous en tant qu'être humain de la nature pour des raisons aussi psychologiques il y a des études par exemple qui montrent qu'un malade dans une chambre d'hôpital avec une vue sur la forêt ou sur de la verdure il va guérir plus vite que s'il est face à un bloc de béton et même ça marche même avec une image de nature donc c'est pour dire qu'il y a des études qui montrent aussi qu'en Angleterre il y a un nouveau diagnostic de maladie enfin c'est pas vraiment une maladie mentale mais c'est une maladie psychique mais c'est le syndrome du déficit de la nature il y a de plus en plus d'enfants qui sont en souffrance en mal-être simplement parce qu'ils sont coupés de la nature on vit dans des mondes de plus en plus artificialisés de plus en plus sur des écrans avec de moins en moins de contact avec la nature et en fait ça nous rend au sens propre malade et donc on voit l'interdépendance en fait de tous ces phénomènes parce que si notre surconsommation d'énergie fossile accroît les dérèglements climatiques qui eux-mêmes entraînent une perte de la biodiversité c'est la nature qui s'en retrouve en fait vidé de toute sa richesse c'est même nos santé mentale qui s'en retrouve plus complexe à être stable parce que on a ce besoin de nature et c'est des effets ricochés qui font que on peut peut-être comprendre pourquoi on entend si souvent que c'est l'homme le problème oui tout à fait et effectivement on peut dire que c'est l'homme le problème dans le sens où on est à la fois responsable des émissions de gaz à effet de serre qui conduisent au changement climatique et on est aussi responsable de la destruction du vivant c'est clairement l'homme qui est responsable de ce problème de ce double problème et en fait il y a même d'autres problèmes problèmes de pollution aujourd'hui la pollution atmosphérique tue plus au cours du 20ème siècle la pollution atmosphérique a tué plus d'humains que les deux guerres mondiales par exemple et aujourd'hui encore en France c'est plusieurs milliers de morts par an juste dû à la pollution atmosphérique et dans le monde c'est des chiffres énormes aussi alors évidemment c'est des morts qui souvent font beaucoup moins la une que la première et la deuxième guerre mondiale la une des médias tout simplement parce que évidemment c'est souvent des personnes plus fragiles personnes âgées personnes qui sont en mauvaise santé physique ou des personnes plus vulnérables d'une manière générale donc c'est pour ça et puis comme c'est c'est un peu comme les accidents sur la route ça fait pas la lune des journaux parce que c'est des morts un peu cachées tu nous parlais comment t'as quitté les cercles chrétiens pour rentrer dans les cercles écolos puis là aujourd'hui t'es dans les deux cercles donc comment est-ce que t'as pu réconcilier ton militantisme écologique avec ta foi comme je le disais déjà de me rendre compte que à la fois dans les milieux chrétiens et dans les milieux écolos c'était pas parfait ça m'a aidé déjà peut-être à limiter un peu mon côté idéaliste et comment je pourrais dire un peu puriste peut-être recherche d'une certaine forme de pureté en fait pendant un moment je suis j'ai quitté en fait aussi le monde de l'écologie enfin j'étais beaucoup moins impliqué et puis à un moment donné je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose parce que justement j'avais cette aspiration j'ai dit j'ai jamais cessé de croire en Dieu et je me rendais compte que dans ma vie il manquait clairement une espérance une forme d'espérance vivre ma vie juste à la poursuite de projets professionnels ou familiaux ça suffisait pas et j'ai commencé à retourner à l'église parce que j'avais l'impression que j'avais un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et j'avais fait peut-être aussi un processus d'être un peu plus mûr de mûrissement et puis en fait c'est ma belle-sœur un jour qui m'a offert un bouquin d'un ingénieur spécialiste du climat et donc c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici donc c'était en 2006 il est aujourd'hui très connu je vous recommande d'ailleurs ses multiples interventions il a écrit des BD des bouquins et Jean-Marc Jancovici donc faisait le lien dans un bouquin donc qui s'appelait à l'époque enfin qui s'appelle toujours le plein s'il vous plaît la solution au problème de l'énergie il faisait le lien je vous ai dit j'étais préoccupé déjà par les questions d'épuisement des ressources et avec la question du climat en disant finalement c'est les deux facettes d'un même problème et puis il parlait aussi avec un point de vue qui n'était pas un point de vue d'écolos de gauche très militant mais qui était vraiment très scientifique en posant les faits en disant après on peut débattre des solutions mais voilà la réalité du problème et là t'as eu un déclic et là j'ai eu un déclic parce que il y avait tout un côté du package en fait je me suis rendu compte que à la fois dans le monde évangélique dans lequel j'ai grandi et chez les écologistes il y a un peu des packs idéologiques souvent opposés c'est une forme de tribalisme en fait quand on est écolo par exemple membre d'Europe Écologie Les Verts on va avoir je pense c'est un phénomène vraiment le fait qu'on fréquente les mêmes personnes et puis il y a une forme aussi un petit peu d'ostracisme c'est-à-dire si on ne croit pas par exemple typiquement si on est membre d'Europe Écologie Les Verts et qu'on qu'un parti politique français qu'on est pro-nucléaire par exemple c'est pas trop possible parce que tout de suite les gens vont dire c'est pas orthodoxe voilà et moi-même j'avais un peu des doutes par rapport à la doxa écologiste sur la question du nucléaire c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des inconvénients mais je vois aussi qu'il y a des avantages et Jean-Marc Jean-Covici là-dessus était justement était plutôt pro-nucléaire donc il cassait un petit peu cette espèce de pack idéologique et de binarité voilà de binarité et il permettait de faire des ponts entre des parties de moi-même qui étaient un peu dissociées enfin qui étaient un peu écartelées et j'ai trouvé ça très intéressant et en fait en même temps que je lisais ce bouquin et que je découvrais la réalité et la gravité du problème climatique et que je faisais le lien avec d'autres préoccupations antérieures etc. j'ai eu ce que les anciens appellent une conviction de péché c'est-à-dire que j'étais à une période de ma vie où je considérais que j'étais une conscience radicale voilà que j'étais un petit peu supérieur à la moyenne je me disais justement que j'étais déjà écolo que je faisais déjà des gestes pour la planète etc. je me remettais pas trop en cause et puis en même temps je me disais que j'étais voilà que j'avais pas vraiment besoin d'un sauveur et le déclic pour moi ça a été un cours aussi que j'ai fait j'enseignais à l'époque à la fac à Lille et je faisais un cours sur l'histoire de l'esclavage et j'ai un étudiant qui m'avait posé cette question mais comment est-ce que c'est possible que au 18ème siècle des gens pouvaient être propriétaires d'esclaves et pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient et il m'avait dit pour moi ces gens-là c'est des barbares et ça m'intéresse pas d'étudier des barbares parce qu'ils ont rien à voir avec moi et je lui avais dit mais est-ce que toi tu penses que dans une génération ou deux générations nos enfants nos petits-enfants ils risquent pas de nous dire à propos du changement climatique et de la façon dont on s'intéresse pas au sujet dont on continue à vivre notre vie bien tranquillou est-ce qu'ils risquent pas de nous dire vous êtes des barbares en quelque sorte et c'est cette conviction de péché qui m'a ramené à la fois parce que là d'un seul coup j'ai compris d'une part qu'on était face à un enjeu qui était vraiment très très compliqué et où mon intuition d'historien était que ça c'est un problème si je faisais aussi le rapport avec l'abolition de l'esclavage je sais combien ça a été difficile de changer les modalités etc. sur l'esclavage et là en plus on n'a pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'esclavage ça a pris beaucoup de temps ça a pris beaucoup de travail y compris de beaucoup de chrétiens d'ailleurs et donc ça m'a amené à me poser la question d'abord ça m'a amené donc cette conviction que oui moi j'étais vraiment coupable j'étais responsable de cette crise à titre personnel bien sûr j'étais pas le seul mais ça m'a amené à vraiment me remettre en cause et à me dire d'une part j'ai besoin d'un sauveur parce que je le mérite pas en fait je suis à mes propres yeux je me suis dit mais en fait mes enfants vont dire mais mon père mon grand-père il était la même chose qu'un propriétaire d'esclaves d'une certaine façon j'ai un peu développé ce thème dans un bouquin après et puis c'était aussi de me dire mais finalement on va pas sortir de cette crise sans l'aide de Dieu et c'est là où finalement t'as vécu une sorte de deuxième conversion motivé par aussi des années de réflexion à la fois sur les aspects positifs et négatifs des cercles chrétiens comme les aspects positifs et négatifs de n'importe quel groupe humain mais t'es revenu à la fois informé et aussi motivé avec ton parcours écologique et tout à fait et je dirais que pour moi cette découverte du changement climatique ça a été à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle une bonne nouvelle dans le sens où ça m'a ramené à la fois et puis ça m'a aussi donné un but à ma vie parce que j'ai vraiment compris que Dieu voulait que je à partir de là que je m'engage ça allait vraiment devenir le combat de ma vie pour éviter justement de me retrouver en quelque sorte sur mon lit de mort à me dire j'ai rien fait face à cette crise je trouve ça très intéressant Jean-François parce qu'au fond dans ton parcours tu nous parles d'un engagement pendant l'enfance et puis d'une prise de conscience du lien entre la foi la spiritualité puis le monde réel qui est vraiment des thématiques dont on discute à longueur d'épisodes dans Sagesse et Morito mais qui toi t'a amené à quitter les cercles religieux mais en même temps en rejoignant le mouvement écologiste tu as découvert des problématiques tu l'as dit que tous les humains ont un partage et puis au fil du temps ça t'a amené à reconsidérer ton engagement et au fond en fait trouver le sens de ta vie c'est assez fabuleux et on aura l'occasion de poursuivre la conversation avec toi lors d'autres épisodes alors on vous remercie chers auditeurs et auditrices d'avoir suivi cet épisode d'avoir suivi la conversation n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires à réagir à ce que Jean-François a dit à son parcours à ses réflexions et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode on vous invite à nous rejoindre sur Youtube et toutes les applis de les podcasts vous pouvez activer la petite cloche on a un épisode qui sort le dimanche toutes les deux semaines on vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit nous faire part de vos commentaires on vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Mojito Youhou Yes Sagesse et Mojito